Là-devant, on a un VTC parisien. On voit tellement maintenant de chauffeurs venant de toute la France qui viennent ici parce que c'est l'été. Il y en a cinq qui sont passés au camp de 06. C'est fou en fait. Ils se garent à l'arrache, casquettes, shorts, claquettes pour beaucoup. On les appelle les Dyson. Ils prennent toutes les courses, tout et n'importe quoi, rentable, pas rentable. Ça nuit à l'image de la profession et ça nuit à l'image de la Côte d'Azur. Le jour ou l'autre, ça va mal finir. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve trop, 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 trop. Tous les ans, pendant le festival de Cannes ou l'été, des VTC venus de toute la France descendent sur la Côte d'Azur. Ce sont majoritairement des Parisiens, surtout cette année avec les restrictions de circulation liées aux Jeux Olympiques dans Paris. Mais sur place, les chauffeurs VTC du Sud voient d'un très mauvais oeil ce qu'ils voient comme une concurrence qui fait baisser le prix des courses. Je suis tombée en dépression à cause de ça. À force de voir les plaques, les plaques, les plaques, ça me met dans des états. Les plaques comment ? Les plaques de Paris, de Lyon et ailleurs. Vous allez voir là, vous allez voir, ça défile. Il n'y a que sur la croisette, sur notre croisette. Et voilà, bah voilà, une de chez vous, 75. Si on est sûr que cette voiture est un VTC, c'est grâce à ce petit macaron rouge-là. Alors attention, il est bien sûr parfois possible que les véhicules aient été achetés à Paris par des chauffeurs de Cannes, par exemple. Il y a une façon très simple de le vérifier. Il est de la plaque des oeilots de 75 et le macaron 94. Je regarde tout le temps, tout le temps. Je ne peux pas me l'empêcher en fait, je ne fais que ça. Regardez les plaques. Voilà, encore là-bas, 31. Je suis chauffeur VTC depuis deux ans. J'ai démissionné d'un travail qui était très bien, sur un bon poste, pour faire VTC. C'est un beau métier. Sauf qu'on est arrivé à un moment où on ne touche même plus le SMIC, parce qu'on est trop de chauffeurs. L'été, je pense que ça tripe quadruple des chauffeurs ici. J'ai eu une seule course aujourd'hui. Une course de 19 euros pour 100 heures d'attente dans la voiture. Pour voir si c'est réellement aussi fréquent de tomber sur des chauffeurs parisiens, on a fait le test à Nice. Vous êtes ici, vous ? Je suis de Corse, à la base. De Corse ? Oui, un petit village de Corse. Je travaille ici depuis 2010. Là, c'est raté. Mais au deuxième essai, bingo. Vous êtes de Nice, vous ? Non, de Paris. Il y a beaucoup de Parisiens, là, qui viennent. Oui, mais je crois que cette année, il y en a pas mal. Parce qu'avec les JO, c'est impraticable, en fait. Sur les groupes de chauffeurs VTC et sur les réseaux sociaux, tout le monde se passe le mot. Aller sur la Côte d'Azur, c'est vu comme le bon plan, on peut se faire de l'argent. Par exemple, voici une conversation WhatsApp créée à l'occasion du Festival de Cannes. Départ le 10 de Versailles. Arrivés à 10 km de la cité, on change nos plaques d'immatriculation. Même à perte, on charbonne pour notre pub. Pour passer inaperçus, certains dissimulent même leur département d'origine avec un autocollant 06. Lors de ce reportage, on a pu discuter avec plusieurs chauffeurs parisiens. Mais en raison des tensions qui existent entre eux et les chauffeurs du Sud, ils ont presque tous refusé nos demandes d'interview. Sauf Papis, qui a accepté de témoigner à visage caché. Alors moi, j'arrive de Paris. C'est la première fois que je viens sur Nice, Cannes, pour travailler. On n'a pas eu le choix. Vu ce qui s'est passé avec les JO et vu le nombre de réglementations qui nous empêchaient de travailler, on n'a pas eu le choix que de venir à Nice pour travailler. Moi, j'ai loué un AirBnB, je l'ai pris pour deux mois. C'est un T3. Et donc, je suis descendu avec un de mes gars. Et puis, on est deux dans l'appartement. Il y a même qui dorment dans la voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de louer en logement. Vous en connaissez ? Oui, oui. J'en ai vu pas mal qui dorment sur les parkings. Et j'avoue, c'est quand même assez terrible pour eux. Même en termes de sécurité dans la conduite, moi, je ne trouve pas ça très conseillé de faire ça. Et ils font comment pour les douches et tout ? Alors, ils font comment pour les douches ? Il y en a qui sont dans les salles de sport, qui vont faire des sports en même temps, ils se prennent la bruche. Il y en a qui vont nager dans la mer et tout. Et après, ils se mettent de l'eau douce pour ensuite s'habiller et puis partir. C'est un peu des conditions spatiales. Et comment vous avez eu l'idée d'aller à Nice et Cannes ? D'abord, parce que du coup, tout le monde en parle. Chaque saison, tout le monde en parle. Oui, il faut descendre dans le sud, etc. Vraiment, quand on s'y met à fond et qu'on travaille en moyenne 10, voire même 12 heures par jour, on peut arriver à gagner sa vie. Et je comprends très bien que les Niçois, les Canois puissent avoir une certaine amertume de nous voir débarquer tous durant la saison. Mais je pense qu'il y a aussi du boulot pour tout le monde. Et il y a des gens qui mettent des autocollants 0,6 sur la plaque ? Vous n'avez pas pensé à ça ? Ah si, moi, j'ai pensé à ça. Je l'ai fait aussi parce qu'on me l'a conseillé. On m'a dit, écoute, comme tu es un 29, fais-le. Parce que les gens sont jaloux, ils peuvent abîmer ton véhicule, etc. Quand vous dites que les gens veulent abîmer le véhicule, c'est qui ? Ça veut dire que les gens qui sont de Nice et qui voient les Parisiens débarquer, ça leur fait un peu chier. Donc du coup, un petit coup de clé est passé par là. Comme Papis, à Nice, la plupart des chauffeurs stationnent autour de l'aéroport. C'est là que Sabrina mène une vraie guerre contre eux. Ça s'est intensifié cette année par rapport aux JO. On avait prévenu nos autorités, on avait expliqué qu'il allait y avoir de gros problèmes. L'exclusion des VTC sur les voies olympiques a fait que même ceux qui ne venaient pas, sont venus cette année sur la Côte d'Azur. Donc en temps normal, on a à peu près une migration de 5 000 à 7 000 chauffeurs de manière saisonnière. Et là, on est plutôt sur du 10 000, 12 000. On a après une problématique de chiffre d'affaires, puisque du coup, il y a plus d'offres que de demandes. Donc les entreprises locales n'arrivent pas à survivre, même pas à vivre, mais à survivre de la profession. Moi, je suis en baisse de chiffre d'affaires par rapport, on va dire, à 2017. Je suis une baisse de 30 % de chiffre d'affaires. J'ai vu ça, oui, s'amplifier, mais d'année en année. Et puis de voir le chiffre d'affaires fondre sous le soleil de la Côte d'Azur, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Tous les chauffeurs ici, à part quelques petites brebis galeuses, bien sûr, on est ambassadeurs de notre région. On aime notre région, on connaît notre région. On a nos petites combines, j'entends petites combines, nos petits tuyaux. Quelqu'un nous demande si on connaît un restaurant. Eh bien, on connaît un restaurant, selon les goûts du client. Les gens qui viennent ici, ils n'en ont rien à faire. Ils viennent là pour faire de l'argent, pour faire du one-shot, et non pas pour fidéliser de la clientèle. Comme il n'a pas le badge, il se met à l'air de dépose. Regardez les enfants, le landau, les bébés, les poussettes. Voilà le type de prises en charge qui sont faites par les chauffeurs qui ne sont pas d'ici. Quelqu'un qui est là vraiment de manière annuelle, qui est là pour gagner de l'argent, qui est là pour faire un service qualité, il va se mettre en règle et il va faire tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'est quelqu'un qui est là 2-3 mois et qui s'en fiche, en fait. Juste devant nous, 75, juste devant la moto. Ça, c'est quoi ? C'est un professionnel, c'est en face aussi. Il est en train de nettoyer son véhicule. C'est une voiture plaquée italienne. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un italien ou pas, mais de plus en plus maintenant de chauffeurs louent leur véhicule à l'étranger parce que ça coûte moins cher. Ici, on est le long de l'aéroport, comme vous pouvez le voir. Et en fait, du coup, tous ces chauffeurs extérieurs qui n'ont donc pas d'accès à l'aéroport viennent et se mettent en maraude électronique ici. Donc, ils stationnent là tout le long et beaucoup dorment dans leur véhicule, soit parce qu'ils ont fait la nuit, soit parce qu'ils attendent des courses. On va 92, regardez. Salut ! J'ai commencé à 7h. Je suis là parce que nous, on n'a pas de badge. Moi, je suis venu en vacances avec ma famille et du coup, je profite des tournées. Dans la formation, on nous a appris qu'on a de votre travail partout en France. On a fait fermer le parking de cet hôtel Crowne Plaza. Il y avait du coup tous les chauffeurs qui venaient stationner. Les hôteliers faisaient part d'une insécurité. C'était vraiment des groupements qui parlaient très fort, qui étaient en attente de clients. Quand les clients sortaient des hôtels, ce qu'on appelle la racole, qui disaient « you want a taxi, you want a taxi ». En plus, nous ne sommes pas taxis. Donc, ça crée de très, très grosses problématiques. La police est intervenue à plusieurs reprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux taxis, les VTC ont tout à fait le droit de se déplacer d'une ville à une autre pour travailler. Chaque été, nous enregistrons une hausse du nombre de chauffeurs indépendants se connectant à l'application Uber dans le sud de la France. Malgré l'augmentation du nombre de chauffeurs, une course sur cinq n'a pas pu être réalisée par manque de chauffeurs en juillet à Nice. Aujourd'hui, ce que je demande à notre gouvernement, ce que je demande à l'État, ce que je demande aux plateformes, c'est de venir en aide aux entreprises locales en leur permettant de vivre de leur profession, qu'elle soit prioritaire sur le secteur et que si besoin en surcroît d'activité comme dans toute autre profession, on fasse appel aux extérieurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On fait appel aux extérieurs de manière permanente au détriment des acteurs locaux.